Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des Evolution Gear. Les Gears sont des accessoires introduits dans la saison 6 de Belief Burst, qui ont pour capacité de modifier ou améliorer les capacités des toupies d'attaque Belial. Il existe 8 Evolution Gear, 4 introduits sous la gamme Dynamic Battle, et 4 autres introduits dans la gamme Burst Ultimate, qui est une sorte de gamme bonus à Dynamic Battle, et chacun d'entre eux est inspiré d'autres toupies déjà existantes, mais je vous laisse deviner lesquelles. Donc l'objectif de ce guide complet sera de vous expliquer en détail leur fonctionnement, leur compatibilité, et comment les obtenir. Première chose à savoir, je parlerai des compatibilités officielles présentées par Takara Tomy sur la site officielle. Donc oui, les Gears ne fonctionnent de manière legit que sur les Takara Tomy. Les Gears n'existent pas chez Hasbro, on aura quelques pièces qui en seront inspirées, mais ça n'ira pas plus loin. Ensuite, pour une meilleure compréhension de mes explications, l'idéal serait que vous connaissiez à peu près le fonctionnement du système Dynamic Battle, système DB. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie dans ma vidéo sur le sujet ou vers mon guide écrit sur le système de Burst, les liens sont en description. Enfin, il faut savoir que les Gears ne sont pas vendus à l'unité par Takara Tomy. Sur Internet, certains revendront le fond, effectivement, mais ce sera plus facile de les obtenir via leurs produits d'origine. Chacun d'entre eux est vendu en bonus d'un booster, d'un starter, voire d'un set entier. Donc ça va vous demander un certain investissement sur la durée, mais à côté, en fonction des Gears que vous rassemblez, vous aurez les Gears, plusieurs lanceurs et plein d'autres toupies. Vous êtes prévenus ? On peut enfin commencer. Les Gears sont des accessoires qui viennent compléter des Begals dans leur combo stock. Les combo stock, c'est les combos d'origine et les combos de base. Et chaque Begals peut cumuler jusqu'à 4 Gears maximum simultanément. Si vous en mettez un, Begals sera en forme First Gear, 2 en forme Second Gear, 3 Serres de Gear et 4 Perfect Gear, aussi appelé Ultimate Gear avec les Gears de BU. Donc voici les toupies qui vous seront utiles si vous cherchez à compléter le Perfect Gear ou Ultimate Gear. Le B180, Dynamite Bélial 1 Nexus Venture 2. Et c'est la première toupie de la gamme DB. Et elle en soit, elle est assez basique. C'est exprès pour comprendre le système DB. Le bled dynamite possède 3 grandes lames et 3 petites. Le tout reste assez fin et rond pour donner des coups à répétition. Nexus reste relativement équilibré et confère une endurance correcte à la toupie. Venture possède une pointe en plastique et un poncturant en caoutchouc qui va accélérer par moments quand la toupie va pencher. La deuxième toupie qui pourra vous être utile, c'est Dangerous Bélial 2 All Might 2. C'est l'évolution directe de Dynamite vendue dans le B191, Overdrive et Special Starter 7. Dans ces 7, vous retrouverez le combo complet de Prominence Phoenix et une toupie recolorée contenant en perce et UC Bering Dash qui sont exclusifs à ce set. Dangerous a une allure plus agressive avec des lames plus inclinées et des parties rouges qui seront faites en caoutchouc. Bélial 2 possède un gimmick caché ou un lock apparaît en lançant assez fort à la toupie qui va réduire le risque d'explosion. Driver All Might est une fusion entre un driver et un DB disc dont la partie métallique reprend la forme de Nexus. Quand la toupie est en high mode, il est possible de retourner la partie métal pour l'aligner avec le reste du layer. Toujours sur cette partie métallique, il y a un ressort intégré qui servira pour les gears qui y seront posés. L'embout est en plastique P-O-M et c'est une pointe semi-plate avec un pourtour à rotation libre. Mais là aussi, en tirant assez fort, la pointe va rentrer et le pourtour va devenir fixe, rendant la toupie beaucoup plus agressive. Et enfin troisième toupie compatible, le BSA 97 Diven Bélial 2 Nexus Adventure 3. C'est le premier booster de la game BU, une évolution à mi-chemin entre les deux précédents de Bélial. Côté nouvelles pièces, Diven possède du métal dans ses grandes lames avec plus de points de contact, malgré des petites lames très très fines. Et son driver Adventure est une variante Aventure, mais avec seulement deux zones de caoutchouc montées sur ressort. Il existe aussi une Diven Bélial 3, qui est dans un site que je vous présenterai plus tard dans la vidéo. Bélial 3, le même gimmick que Bélial 2, avec en plus le BU Lock. Et si vous voulez savoir ce que c'est, le BU Lock, j'ai revoir sur la vidéo Combo Test qui développe un peu plus ce sujet. Et on a aussi Devil. C'est une variation un peu plus agressive de Dynamite, mais je n'en parlerai pas trop dans cette vidéo. Retenez juste qu'en termes de compatibilité de Gears, Devil fonctionne exactement comme Dynamite. Bien, on va rentrer dans le plus petit sujet avec le F-Gear. C'est un anneau en plastique muni des trois lames en caoutchouc, qui va s'éclipser par-dessous le Blade. Il est compatible avec Dynamite, Dangerous et Divine, et fonctionne aussi bien en low mode qu'en high mode. Il permet d'augmenter la force des frappes de la toupie, et selon le combo, ça peut vous aider en défense, et contre les toupies en rotation gauche, il servira en Smith Steel, le vol de rotation. C'est d'ailleurs dans ce but que Dynamite F-Gear est aussi joué par la plupart des joueurs. Le F-Gear est vendu avec le B185, qui est le booster de Vanish Fafnir. Ensuite, on a le V-Gear. Une fois fixé sur le Driver Venture, il va resserrer le ressort de base pour réduire le risque d'explosion, et bien porter un ponton en métal pour des accélérations plus rapides quand elle penche. Sur Adventure, c'est tout pareil, sauf que les zones en caoutchouc vont être complètement rentrées, laissant que le plastic du Driver. Sur All Might, il ne va pas réduire le risque d'explosion, il va tout simplement se clipser à l'intérieur, là aussi pour augmenter la vitesse, en plus du gimmick de base, The All Might. Le V-Gear est rangé avec le B187, qui est le starter de Savier Valkyrie 1, donc là aussi il y a un lanceur inclus, et il est aussi vendu avec la Dreggear V2, du Random Booster Vol. 29, du B198. Suivant, le S-Gear. C'est un grand anneau en plastique, compatible avec le disque Nexus et la partie métallique de All Might. Il possède deux faces, le premier reste fixe et axé sur l'attaque, et l'autre permet au Gear de bouger librement, et puis s'axer sur la défense. Ce Gear est aussi énormément joué dans le combat d'attaque, il est aussi large que la plupart des layer DB, et surtout parce que Nexus S-Gear est le disque le plus lourd du jeu. Le S-Gear est vendu avec le B188, qui est le Random Booster d'Astral Spriggan 1, donc il y a Astral Spriggan, Cyclone Béial 1, et d'autres pièces dedans. Le dernier Gear de la gamme DB est le Hell Gear. Il est compatible avec Dynamite, Dangerous et Divine, et il agit comme un DBR mort. A vrai dire, c'est le DBR mort le plus lourd du jeu, mais en contrepartie, il ne fonctionnera que en high mode. Donc grâce à son métal, votre outil va gagner en poids et en puissance, mais perdra un peu d'endurance. Si vous posez le Hell Gear sur votre layer, vous pouvez ajouter en plus le S-Gear ou le A-Gear que je parlerai après. Il y a l'espace prévu pour cumuler deux Gears sur le layer. Chacun de ces quatre Gears est sorti en version recolorée dans le B1994, qui est le Random Booster Vol.27. Et si vous rassemblez les toupies nécessaires de ce volume, vous pouvez reconstituer entièrement une Divine Béial 1, Perfect Gear, blanc et or. Pour les Gears de BU, on démarre avec le D-Gear. Lui aussi est en plastique qui vient de se fixer sur Nexus et All Might comme le fait le S-Gear. Sauf que contrairement au S-Gear, le D-Gear n'est pas légalement réversible. A la place, il y a la possibilité de bouger de gauche à droite sur quasiment un quart de tour environ. Il peut être très utile en défense pour déstabiliser l'adversaire. Le D-Gear est vendu avec le B599, qui est le S-Achilles à double rotation, une chaine phoenix, une holo-rhyne rock dorée et plein d'autres pièces. Et ensuite, on a le H-Gear. C'est le B201, qui est le S-Achilles Customized Set. Le set contient une Achilles à double rotation, une chaine phoenix, une holo-rhyne rock dorée et plein d'autres pièces. Et ensuite, on a le H-Gear. C'est le B201, qui est le S-Achilles aussi particulier puisqu'il est composé de deux éléments qui fonctionnent en tandem. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Lui aussi n'est compatible qu'avec Divine, et c'est fixe sur le Lear de la même manière que le H-Gear. A la différence près qu'il fonctionne aussi bien en low-mod qu'en high-mod. En low-mod, donc quand la moitié métallique est en dessous, la partie plastique va renforcer les points de contact de Divine avec trois grandes lames supplémentaires. En low-mod, donc quand la partie métallique est au-dessus, elle va combler le vide créé par le low-mod et conserve cette espèce de gros bloc, et surtout révéler des petits freins au niveau du passage du disque Le H-Gear est vendu dans le B203 Ultimate Fusion BX-C7. C'est dans ce site qu'on retrouve la Diven Béga 3D que j'ai mentionné plus tard dans la vidéo, équipée du driver Bering Drift, exclusive à C7. Il y a aussi un lanceur, et des évolutions finales de Hyperion et Helios, qui contiennent aussi explosion et zil, des drivers qui leur sont propres uniquement à ses toupies. Et enfin le VS-Gear. Il fonctionne presque comme le V-Gear. La forme du métal est un peu différente, et possède un important en plastique qui bouge librement. C'est à cause de ce pourtour que ce Gear ne fonctionne que avec Venture et Adventure, mais pas avec All Might. Le VS-Gear est vendu avec le B205 Burst Ultimate VS-7. C'est un double pack avec une réédition de Ultimate Require 2, ainsi que Burst Esprégan 2, exclusif à C7. Et voilà vous savez à peu près tout ce qu'il a à savoir sur les Evolution Gear. En soi il n'y a pas de meilleur ou moins bon gear. Tout dépend de votre style de jeu et de ce que vous cherchez à faire. Si un seul gear ou deux parmi les listes que j'ai lancé vous convient, il n'y a pas de mal à ça. L'idée de tous les rassembler, c'est vraiment le côté collectionniste de Takara Tomy, comme il s'est si bien de faire. Mais vraiment vous forcez pas à tous les acheter si vous n'en restez pas besoin. Belial en forme Perfect Gear ou Ultimate Gear sera en principe plus puissante que ses formes de base, mais la toupie n'en sera pas pour autant imbattable. Elle conserve toutes les particularités de son type, le type attaque. Les gears ne sont là que pour adapter ses capacités selon vos envies. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.